Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Jusuf Amada, alias le sénateur ? Jusuf Amada, c'est le chef du redoutable Gang des Black, la tête d'un réseau de trafic de hashish et de cocaïne, le commanditaire présumé de nombreux meurtres. Retour sur l'histoire de Jusuf Amada, l'aîné d'une famille parmi les plus puissantes dans le narco-banditisme marseillais. Jusuf Amada est né en 1975. Il est issu d'une famille d'origine comorienne. Le gamin grandit dans une famille très modeste du 13e arrondissement de Marseille. De sa jeunesse, on sait assez peu de choses sinon que son charisme et sa position d'aîné dans la famille font de lui un leader naturel. En compagnie de son frère, Ukutoub, Jusuf Amada fonde ce qui sera appelé plus tard le Gang des Blacks. N'y voyez aucun critère racial, puisque la bande est composée de gars d'origine diverse, mais le groupe s'appelle ainsi en référence à leur leader. Très vite, l'équipe se spécialise dans le trafic de stupes. Les lauriers sont dès la fin des années 90 une place de deal importante et prédominante sur les voisines des oliviers ou des cèdres. La cité des lauriers est l'une des plus actives de la ville en matière de trafic de drogue. En mai dernier, 300 policiers avaient saisi 34 kilos de résine de cannabis ainsi que des milliers d'euros en liquide. 24 personnes avaient été arrêtées, mais visiblement, 5 mois plus tard, d'autres ont déjà pris le relais. Pendant toute la période 2000-2008, le business est plutôt florissant et se fait dans une certaine discrétion. Les ahamadas sont craints et respectés. Pourtant, les premiers soucis vont venir d'associés et connaissances de la cité voisine des cèdres. Au printemps 2008, François et Nicolas Bangler, deux frères issus d'une famille de gitans sédentarisés, décident de s'émanciper de la domination des blacks. Les deux frères débutent en braquant des nourrices, ses habitants qui cachent de la drogue contre rémunération. Ils raflent argent, stupéfiants et armes, notamment chez leurs voisins. Et la température va monter très rapidement. A Marseille, l'ambition se paye souvent au prix fort. Et c'est les gitans qui vont frapper les premiers en abattant un homme des blacks, Frédéric Tapia, cette même année 2008. Quelques mois plus tard, la situation bascule dans un cycle de grande violence. « Marseille, depuis plusieurs semaines, les règlements de comptes, les meurtres, les enlèvements se succèdent en particulier dans les quartiers nord de la ville. » Marseille vit un été sanglant. Depuis le début de l'année, les fusillades liés au trafic de drogue se succèdent. 15 personnes ont été assassinées. Le 27 janvier 2009, 5 hommes du clan des gitans sont attaqués à proximité de la gare Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement. Leur voiture est mitraillée à la Kalachnikov et au pistolet automatique. Trois hommes trouvent la mort, deux autres sont grièvement blessés. C'est le début d'une guerre qui fera près d'une trentaine de morts et qui marque véritablement le basculement de Marseille dans une logique de guerre de cartel ultra-violente à la manière des narco-états centre et sud-américains. Fin 2010, les deux frères Bengler sont cependant envoyés à l'ombre pour un bon moment. François et Nicolas sont condamnés pour enlèvement et séquestration de Mohamed Kassem. Arrêtés en flagrant délit dans une villa située sur les hauteurs d'Aix, les frères Bengler ne nient rien. Ils seront condamnés à 20 ans de réclusion en 2007 par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Ils sont considérés comme deux caïds majeurs du trafic de drogue. Et dans cette affaire, ils sont accusés d'avoir mené une fusillade en 2010 dans cette cité des quartiers Nord. Les tueurs ont tiré sur un teteur à un adolescent de 16 ans qui est mort et ils ont blessé un enfant de 11 ans. L'affaire avait traumatisé la ville de Marseille. L'effacement progressif des adversaires les plus coriaces des blacks, à partir de 2010, ouvre un boulevard à l'équipe des lauriers. Le trafic redouble d'intensité, on parle de 50 000 euros de chiffre d'affaires journalier et de pics allant jusqu'à 1000 clients par jour au laurier. Les enquêteurs décrivent le fonctionnement hyper organisé du réseau. Le réseau des lauriers, ce n'est pas une simple petite entreprise familiale. On est dans une logique entrepreneuriale avec division du travail et maximisation des profits. A leur apogée, la légende raconte que les blacks ont la main mise sur de nombreux points de deal et font la pluie et le beau temps à Marseille. Le sénateur décide de qui vend quoi et où, tout en prenant par arrangement ou par la force une part sur les profits des équipes alentours. Mais l'homme se montre aussi particulièrement discret. Il échappe aux surveillances, se montre très rarement sur les points de deal et ne dit rien ou presque sur les heures d'écoute enregistrées par les enquêteurs. Un chef de clan très discret et bénéficiant d'appuis très solides aux comores puisque les enquêteurs coincés par l'absence de coopération judiciaire ne parviennent encore aujourd'hui toujours pas à remonter l'argent qui semble pourtant s'envoler très largement vers l'archipel. Pourtant, la domination des blacks va connaître son terme et comme souvent, la fin de la récré sera sonnée par la justice. A partir de 2014, les enquêteurs de l'antenne marseillaise de l'OCRTIS, Office Central de Répression du Trafic Illicite des Sulpéfiants, coltent au train des frères Hamada et font l'inventaire de leur business. Pendant de longs mois, les enquêteurs vont suivre et épier tous les mouvements suspects entre le bâtiment B de la cité des Cyprès et à quelques encablures la tourn A des lauriers dans le 13e arrondissement. Sur place, ils découvrent une organisation paramilitaire et réglée comme du papier à musique. Les lieux sont surveillés 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par une dizaine de guetteurs. L'approvisionnement se fait par les toits, au 13e étage, protégés derrière de grands panneaux pour la discrétion. La zone de vente se situe entre le premier et le deuxième étage, constitué d'une simple table et d'une chaise. Mais une zone de sécurité est installée au deuxième étage. Elle permet à au moins un individu de s'y replier pour au moins 24h si besoin. Au laurier, les patrons se montrent particulièrement exigeants vers les charbonneurs. Pas de pause, qu'ils vantent ou qu'ils neigent. Avec des pics d'un client par minute, le trafic se doit d'être réglé comme une horloge. De même, les salaires tombent avec régularité et sur des bases fixes. 1500 euros la semaine pour le guetteur ou 500 pour la nourrice. En un an, les enquêteurs rassemblent donc largement de quoi faire tomber tout le réseau et lancent finalement leur coup de filet en mai 2015. Des dizaines d'individus sont arrêtés, dont les frères Hamada. Deux ans plus tard, au terme de deux semaines de procès, les 28 prévenus présentés devant la cour de justice sont condamnés à 107 années de prison, dont 101 fermes. Jusuf Hamada, le sénateur, et Okutuba Hamada, son frère, Dibber, sont condamnés respectivement à des peines de 12 et 10 ans. Des peines qui se veulent exemplaires. A l'époque, la procureure parle clairement de faire tomber le réseau pour sauver le quartier et lui donner une chance de se débarrasser de la drogue. Pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. Les lauriers seraient restés aux mains des blacks, sénateurs pilotant sans problème son réseau depuis la prison. Tout au plus, ce coup de filet aura affaibli momentanément l'équipe qui un temps aura cédé du terrain à ses voisins avant de le réclamer récemment à la sortie de prison, au compte-gouttes de ses lieutenants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...